Dans une étude précédente publiée en 2020, sur le code AVES concernant l'impartition de l'entretien lourd des appareils, qui était effectué jusqu'alors par Air Canada elle-même à Montréal à Winnipeg, on avait constaté que ça s'inscrivait dans la foulée de la crise financière de 2008. Au terme de cette expérimentation institutionnelle de réorganisation de l'entreprise, l'entretien lourd a entièrement été délocalisé au sud des États-Unis et au Mexique dans un contexte non syndiqué. C'est donc un cas maintenant devenu classique de fissurisation de l'entreprise. Dans la présente étude, il va être question plutôt des événements qui sont liés à la crise financière de 2008 et à son impact plus global, donc au-delà du cas d'AVES. Donc, on va, l'impact plus global sur Air Canada au-delà de la saga d'AVES. On va d'abord rappeler le contexte économique et financier mouvementé dans lequel s'inscrivait déjà le transporteur à l'époque, lié à la coûteuse acquisition en 1999 de lignes aériennes canadiennes et à l'impact de la crise sécuritaire liée aux attentats du 11 septembre. Cet arrière-plan va permettre de mieux comprendre pourquoi la grande récession de 2008 a eu un impact aussi négatif sur Air Canada. En s'intéressant à l'effet de la récession sur la dynamique des relations de travail à Air Canada, on va ensuite examiner quels sont les choix stratégiques au sens de Cocoon, Cats et McCarthy que la direction d'Air Canada veut imposer à ses salariés et à leurs organisations syndicales représentatives, comment ces organisations syndicales réagissent en contexte de négociations collectives, notamment par l'exercice de moyens de pression, y compris le recours à la grève, et le rôle qu'assume l'État, le gouvernement fédéral, plus particulièrement dans la mise en part en paix à tout le moins partielle de la liberté syndicale. On va terminer en émettant quelques constats apportés davantage théoriques, en particulier sur l'évolution de la citoyenneté au travail et la démocratie industrielle chez Air Canada. Pour mesurer l'impact économique de l'aviation civile, on peut multiplier par dix au moins le nombre d'emplois qui dépendent directement et indirectement de l'activité d'un grand transporteur aérien. Par exemple, au Canada en 2011, suivant l'évaluation qui avait été faite par le gouvernement fédéral pour 26 000 salariés qui étaient à l'emploi d'Air Canada, il fallait compter environ 250 000 emplois qui dépendaient du maintien en activité du transporteur aérien. À l'échelle de la planète, suivant une étude réalisée par le BIT en 2009, le transporteur aérien réalise 7,5 % du PIB global, ce qui est évidemment considérable. Pourtant, le transport aérien, c'est l'un des secteurs d'activité qui est les plus vulnérables au cycle économique, plus particulièrement dans les cas de récession. Les pertes sont immédiates du fait de la cancellation des vols. Elles sont difficiles à compenser par la suite. La catégorie de passagers la plus profitable, la classe à faire, c'est automatiquement la plus touchée et aussi la plus lente à revenir, ce qui a un impact disproportionné sur les revenus des transporteurs aériens. Le travail demeure le principal facteur en jeu puisque c'est le principal élément que les transporteurs contrôlent directement. Le facteur travail représente en moyenne le tiers des coûts d'opération des grands transporteurs aériens en Amérique du Nord et en Europe. La dérégulation et la libéralisation du transport aérien qui est survenue dans les années 80 a aussi augmenté d'autant la concurrence dans l'aviation aérienne avec le développement de transporteurs low cost et la pression dans le sens d'un contrôle serré des coûts de la main-d'oeuvre chez les transporteurs dits classiques comme Air Canada. L'impact de la crise financière de 2008 a été encore plus grand que l'effet de la crise du 11 septembre de 2001. Suivant le BIT, les pertes de revenus se chiffraient en moyenne au double de ce qu'elles étaient en 2001. La crise financière chez Air Canada a frappé encore plus durement que pour les autres transporteurs aériens étant donné que l'entreprise se remettait encore difficilement des événements qui l'ont conduit à une quasi-faillite en 2003. Plus particulièrement en 1999, il y a des coûts d'acquisition de lignes aériennes canadiens qui ont été si élevés qu'Air Canada n'avait pas les moyens de faire face à la crise du 11 septembre 2001, traînant une dette alors de plus de 13 milliards de dollars canadiens. En 2003, Air Canada, devant la menace d'une faillite, s'est placée sous la protection de la loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, ce qui a mis les syndicats d'emblée sur la défense. De fait, la restructuration organisationnelle à laquelle a été contrainte Air Canada aurait été impossible si les principaux syndicats représentant ces quelques 20 000 salariés de l'époque n'avaient pas consenti à des compressions importantes de revenus et davantage sociaux. Des compressions qui ont permis à Air Canada d'économiser plus de 1,3 milliards de dollars canadiens. Je vais céder ma parole à Michel pour la suite. Non, mais c'était bien parti. Je ne veux pas grand-chose ajouter. Bon, je vais quand même m'en tenir au texte parce que sinon, ce ne sera pas 7 minutes et demie, mais 7 heures et demie. On m'en se perd. Bon. Alors, pour compléter l'exposé, je m'en tiens à un groupe de salariés qui sont les machinistes. Ah oui, il y a un truc en haut. Oui, il y a les machinistes qui sont affiliés à l'Association internationale des machinistes. Et ce cas m'apparaît tout à fait emblématique, la situation qui a prévalu lors de cette période suite à la crise financière de 2008, la chute boursière qui en résulte. L'enjeu essentiel, comme c'est marqué, de la négociation, c'est la question des régimes de retraite. Air Canada voit les coûts du régime de retraite qui est avantageux quand même parce que c'est un régime à prestations entièrement déterminées. Alors, voit les coûts augmenter fortement et elle exige de ses syndicats d'importantes concessions à ce sujet. Sinon, elle menace à nouveau de devoir se mettre sous la protection de la loi sur la famille. Ça serait la deuxième fois en quelques années. Donc, les négociations collectives sont en fait suspendues depuis 2003 parce qu'il y a une entente pour ne pas négocier entre temps et ça reprend finalement en 2011 entre les machinistes et Air Canada. La compagnie demande, l'entreprise demande de très fortes concessions. Il y a impasse et la ministre fédérale du travail de l'époque, donc en décembre 2011, nomme la juge Louise Otis de la Cour d'appel du Québec comme commissaire conciliatrice au sens du Code canadien du travail. Le contexte est très difficile et la direction syndicale en vient, les machinistes ou le comité de négociation en vient à une entente avec Air Canada et ce n'est pas jojo pour parler en termes raffinés, donc ce n'est pas jojo. En ce sens que dorénavant, le régime de retraite va être régi par des clauses de disparité de traitement, ce qui fait que les nouveaux arrivants vont avoir un régime de retraite beaucoup moins avantageux à cotisation déterminée. Il y a d'autres concessions à différents niveaux. Le tout a sorti cependant d'augmentation salariale mais qui demeure très modeste, je n'ai pas les chiffres en tête. coup de tonnerre et je dis bien coup de tonnerre. En février 2012, les membres de l'association des machinistes rejettent l'entente de principe et se prononcent à 78 % en faveur du déclenchement d'un arrêt de travail. La date est importante, le 13 mars 2012. Contre coup de tonnerre, la ministre fédérale du travail dépose dès le 12 mars le projet de loi C-33 relatif au maintien des services aériens et ordonnant le retour au travail des machinistes et des pilotes, parce les pilotes d'Air Canada s'étaient joints au mouvement. Et la loi entre en vigueur très rapidement, le 16 mars et ça met fin à la grève qui a été très très courte, la grève des machinistes et des pilotes. Il y a eu par la suite, les salariés évidemment ne sont pas contents, il y a des mouvements de grève qui sont considérés illégaux puisqu'ils sont contre la loi spéciale. Bon, mais finalement, tout rentre dans l'ordre, si on peut le dire. Alors j'en viens au point grève et loi spéciale. Je parle des grèves légales, je ne vais pas m'étendre sur les mouvements de débrayage dits illégaux. Si l'on considère les quatre grands syndicats qui sont présents chez Air Canada, je pense que Julie tu les as mentionnés ou pas. En tout cas, il y a quatre grands syndicats. Bon, nous constatons un rejet majoritaire des ententes de principe qui sont conclues par les directions et l'employeur avec beaucoup de pression de l'État fédéral via la conciliation, médiation ou autrement. Mais on constate aussi dans ces quatre groupes un vote qui est très majoritaire en faveur de la grève parce que ça fait presque une décennie de non-négociations et de gel des conditions de travail, etc., et de concessions de toutes sortes. Mais tout ça, ce mouvement de grève est étouffé très rapidement par l'intervention du politique, par l'intervention de l'État fédéral, soit par menace de dépôt de lois spéciales, de dépôt de lois spéciales. Et là, les syndicats décident de ne pas procéder à la grève. Et lorsqu'ils y vont à la grève, dans le cas des pilotes d'Air Canada, et zéro minute? Non? C'est bon, c'est bon. Bon, oui, par intervention directe, par adoption d'un projet de loi spéciale de retour au travail. Contenu de la loi spéciale, rapidement, de ces lois spéciales qu'elles ont été déposées, non adoptées ou ces 33 qui étaient adoptées, obligation de reprendre le travail sans délai, obligation pour les directions syndicales de faire tout en leur moyen pour qu'il n'y ait pas de dissidence. Et sinon, c'est de très fortes amendes, pas d'emprisonnement, mais quand même des amendes qui ruineraient les organisations syndicales en question, s'il y avait contravention. Et on impose aussi une belle formule d'arbitrage obligatoire des différences, en ce sens que, donc, il va y avoir un arbitre qui va décider de l'impasse. Mais l'État prétend l'oreille, je crois, fortement à Air Canada et très prudent. C'est-à-dire que c'est la ministre du Travail qui va nommer sans consultation des parties l'arbitre. Et en plus, la formule de l'arbitrage est extrêmement rigide. C'est le choix entre l'offre de minutes. Ouh là là! Ouh! Je pense que je vais me retirer tout de suite. Bon, OK. La formule de l'arbitrage est très rigide. C'est l'arbitrage des offres finales prises globalement. Et aussi, il y a des critères qui sont prédéterminés en faveur de l'employeur, évidemment, et qui se retrouvent dans la loi, c'est-à-dire tenir compte, l'arbitre doit tenir compte de la viabilité économique de l'entreprise, de sa compétitivité et de la pérennité du régime de retraite. Il va y avoir des contestations juridiques qui vont suivre devant la Cour supérieure de l'Ontario, où les pilotes et les machinistes soulèvent l'inconsignalité de la loi. Et finalement, ça va être abandonné. On pourrait émettre une hypothèse là-dessus en discussion. Par contre, les machinistes vont aller devant le comité de la liberté syndicale du Bureau international du travail, qui va leur donner raison sur toute la ligne en disant que, quant aux éléments que j'ai mentionnés, que c'est incompatible avec les promotions 87 et 98 de l'OIT. Mais ça ne va pas avoir de impact à ce moment-là. sur l'attitude du gouvernement fédéral. J'en reviens à une brève conclusion. Est-ce qu'il y a un déclin de la citoyenneté au travail? Faire le pont avec ce que Grégoire a mentionné. La problématique générale, ça fait allusion, on s'inspire d'Ari Archers, qui a été fréquemment mentionné ce matin. Ari Archers, qui est en général plutôt pessimiste et qui croit mordiqueux, c'est un déclin irrémédiable de la citoyenneté au travail au Canada et aussi au déclin du droit du travail qui n'aurait plus grande pertinence. Sur la question d'Air Canada, je dois reconnaître, nous reconnaissons qu'Ari Archers n'est pas dans les patates totalement. C'est-à-dire que depuis le début du 21e siècle, avec les crises successives, il y a vraiment un déclin de la citoyenneté au travail au Canada. Mais ce n'est pas seulement, suivant notre analyse, la résultante objective des crises. C'est-à-dire qu'Air Canada a aussi un programme de transformation des rapports de travail dans le sens de l'entreprise, dans le sens de sa financiarisation, les intérêts à court terme des actionnaires. Ça, c'est très important et ça revient très souvent dans la littérature qui émane d'Air Canada elle-même. Et on va faire, comme dans le cas AVEOS, on va faire de la fissurisation d'entreprises. On va reprendre cette expression de David Weill qui n'est peut-être pas transposable comme telle en français. Donc, il me reste zéro minute pour conclure que deux éléments, deux éléments, résistance quand même forte des salariés et aussi une résilience des organisations syndicales qui se sont appuyées sur des conventions collectives, sont quand même robustes. Ce n'est pas des petits documents, c'est extrêmement détaillé. Il y a quand même beaucoup de prises pour les organisations syndicales, sauf que le contexte est extrêmement difficile et on voit que le politique vient toujours, et ce n'est pas le seul exemple, le politique vient toujours à la rescousse d'Air Canada pour lui faciliter les choses au détriment des intérêts de ses salariés. Petite note d'espoir, cependant. Je profite de l'absence d'un réacteur, parce que ça ne passerait pas. Mais petite note d'espoir, c'est qu'il y a eu, vous le savez, il y a eu un revirement juridiciel important de la Cour suprême du Canada, 2007, reconnaissance de la négociation collective comme droit fondamental, constitutionnel. 2015, la même chose pour ce qui concerne le droit de grève. Et je pense que dans l'état actuel du droit, ce n'était pas évident du tout en 2011-2012, mais dans l'état actuel du droit, compte tenu de décisions récentes, il me semble que la loi C-33 aurait été, serait déclarée, anticonstitutionnelle. Alors, donc l'espoir, même si notre droit constitutionnel n'est pas central au niveau procédural et autres, quand même, on peut espérer un resserrement des règles du jeu qui mettent à mal l'hypothèse fondamentale de l'arrière-Arthur et permettent éventuellement une refondation de la citoyenneté au travail au Canada. Alors, voilà, merci.